Bonsoir à tous, n'attendez pas le beau temps pour le début de la semaine, il y aura encore beaucoup d'averses et il fera frais. Allez, on passe tout de suite aux cartes. Demain matin, il va pleuvoir sur l'est du pays avec un risque d'orage sur la Corse. On attend un peu de neige sur le massif central, les Alpes et les Pyrénées. A l'ouest, la matinée sera beaucoup plus agréable avec pas mal d'éclaircies et tout de même une ou deux ondées possibles au nord de la Seine. Autour du golfe du Lyon, Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 100 km en rafale et le ciel restera bien dégagé. Au cours de l'après-midi, les vents faibliront un peu mais vous garderez quand même un temps ensoleillé du Languedoc-Roussillon à la Provence. De l'ouest de la Bretagne à l'Aquitaine, on aura toujours de belles éclaircies. Partout ailleurs, peu de changements, encore des averses et quelques coups de tonnerre du Rhône-Alpes à la Corse. Enfin, la neige persistera sur les Alpes, le massif central et les Pyrénées entre 1400 et 1600 mètres. Regardez le mercure, il va rester au-dessous des normales saisonnières pour encore plusieurs jours. Demain matin, on attend 7 à 14 degrés. L'après-midi, il fera seulement 12 à Besançon ou Clermont-Ferrand, 13 à Lyon, 14 à Strasbourg, 16 à Lille et Paris, 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 19 à Marseille et 20 en Corse. Comme je vous le disais, on va garder un temps frais une bonne partie de la semaine prochaine. Côté ciel, mardi, de la pluie à l'est, des éclaircies à l'ouest. Mercredi, ça se couvre un peu partout. A partir de jeudi, globalement, on ira vers une amélioration. Et sur la moitié sud, les thermomètres vont remonter. Demain, nous serons le lundi 3 octobre. Le soleil se lèvera à 7h54 pour se coucher à 19h24. Et nous perdrons 3 minutes de soleil. Ce soir à 20h50, ne manquez pas Zone Interdite, présentée par Anne-Sophie Lapix. Très bonne soirée à tous sur M6.